Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la méditation des psaumes. Et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 126. Un psaume joyeux. Chant des pèlerinages. Quand le Seigneur rétablissions, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait, le Seigneur a fait beaucoup pour eux. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Et nous étions tout heureux. Oui, Seigneur, rétablis notre situation, comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, mais il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. J'aime beaucoup cette phrase. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Deux gestes, deux temps. Deux temps entre différentes personnes. Deux temps de notre propre vie. Semer, c'est espérer, c'est croire, c'est aimer. Espérer la récolte, croire en la récolte, aimer la récolte. Mais on ne voit pas grand chose. C'est que de l'investissement. C'est que du temps où on prépare quelque chose qui est encore long à venir. La vie se renouvelle, la récolte aussi. Sans cette perspective, on peut s'épuiser au travail. On peut se décourager. On peut renoncer même. Pour semer, il faut avoir un jour récolté. On ne sème que parce que nous avons déjà récolté. Qu'est-ce qu'on a vécu avec le Seigneur ? Est-ce que nous nous rappelons de notre histoire, mais aussi l'histoire de ceux qui nous ont précédés ? C'est édifiant. On ne récolte que ce que l'on sème. S'il n'y a pas des gens qui sèment, il n'y a pas de récolte. Il y a des gens qui ont semé parfois dans les larmes. Et d'autres vont récolter les fruits de ce qui a été semé avant eux. Et c'est important de s'en rappeler. Tout ce que nous avons, tout ce qui nous donne les moyens d'avancer, ça a été déjà semé avant nous. C'est parfois des temps différents de notre propre vie. Nous vivons parfois des temps difficiles où nous avons l'impression que tout ce que nous entreprenons ne fonctionne pas. Puis parfois, cela devient davantage facile. Parce que l'expérience nous a permis d'appréhender la suite avec sérénité. Et cette image de la semaille et de la récolte nous aide à comprendre notre vie. Quel est le temps que nous vivons ? Vivons-nous un temps où nous semons ou un temps où nous récoltons ? Paul reprendra cette formule dans sa première épître aux Corinthiens en disant « J'ai semé, Apollos a récolté et c'est Dieu qui a fait croître. » Semer, c'est donc investir à long terme. C'est travailler pour plus tard, pour une autre période. L'attente peut sembler longue parfois. Est-ce que nous sommes prêts à préparer le terrain de l'Évangile ? Préparer le chemin du Seigneur. Semer en vue de la moisson. Moissonner, c'est encore espérer, croire et aimer. Mais c'est dans le prolongement de quelque chose qu'on voit. Nous voyons la moisson. Nous revenons avec nos germes de blé. Mais il faut quand même préparer les silos pour engranger les grains. Des nouveaux locaux, par exemple. Former des disciples qui, à leur tour, vont semer. Il n'y a pas de moisson sans semaille. Il n'y a pas de semaille sans moisson. Toutes les graines ne portent pas de fruits. Selon les sols, selon les périodes. Mais quand ça tombe dans la bonne terre, nous allons voir des fruits magnifiques. Et ce psaume parle de ce temps incroyable. Où Sion, où Jérusalem, vit dans la bénédiction. Et ça se voit. Les autres peuples parlent de cette bénédiction. C'est l'histoire d'Israël. C'est l'histoire de l'Église. C'est peut-être ton histoire. Différentes générations, différentes périodes de l'histoire, différentes périodes de ton histoire. Mais un royaume qui grandit. De semaille en moisson et de moisson en semaille. Vous sentez la prochaine moisson ? Elle nous a demandé du travail. Peut-être qu'on a beaucoup pleuré. Mais la joie vient bientôt. La joie est déjà là. Nous vivons comme un rêve. Et c'est la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, que je vive un temps facile ou difficile. C'est toi Seigneur qui donne la vie. Et Seigneur, quand je suis en train de semer, que je puisse déjà penser à la moisson. Et quand je moissonne, que je puisse penser, eh bien, aux prochaines semailles. Oui Seigneur, merci parce que tout est bon. Tout est bon les moments où nous sommes dans la joie parce que nous récoltons. Récoltons, mais il est bon aussi de semer, même si c'est parfois difficile et douloureux. Alors Seigneur, aide-nous si nous sommes dans un temps où nous avons besoin de persévérer, de continuer, d'aller plus loin. Aide-nous, mais aussi apprends-nous à nous réjouir quand nous récoltons les fruits de ce que tu as fait dans nos vies. Amen. J'espère que tu vas passer une bonne journée, que ce soit pour semer ou pour récolter. Et puis je te dis à demain.